Salut ! Bonsoir ! Salut à tous ! Bonsoir, bonsoir ! Comment y vont ceux-là ? Ah, on a un toile un qu'avec un meilleur micro, ça fait plaisir ! Ah ! Est-ce que c'est exactement comme avant ? Bah oui, là, oui ! Nickel ! Par contre, ça me fait bizarre, mon micro isole beaucoup plus l'extérieur, enfin mon casque, parce que, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais mes mousses étaient explosées complètement. Et en fait, j'entendais très bien dehors. Je peux dire ça, hein ? Elles étaient jaunes, mais pas pour... C'est juste parce qu'elles étaient ouvertes, pas parce que... Et là, du coup, ça fait bizarre, je m'entends... Bref, ça c'est mon problème. Je m'entends comme si t'étais dans une bouteille, quoi. Sachez que, pour concurrencer les Squeezos ce soir, on a prévu un programme de folie. Alors là, je peux vous dire que c'était bien ce soir qu'il fallait venir. On va multiplier les annonces, les jeux trépidants. Je peux vous dire que là, on a fait tous les efforts pour lui faire regretter. Nous aussi, on a une équipe de Fous Furieux, et je peux vous dire que là, ce soir, ça va être dinguerie sur dinguerie. Il va bien voir ce qu'il va voir. Il va prendre la monnaie de sa pièce et il va partir. Je sais pas quoi dire. Il va partir ! Énorme clash ! Heureusement, il va regarder live et il va faire bon, je n'ai plus le choix, je suis obligé de partir. Il n'a même pas répondu au clash que j'ai déjà perdu. Je suis dégoûté. Ça me saoule. C'est comme ça. Cache de fou. Gastrono Geek qui nous mentionne, il part en stream le même soir que Wanky Studio et Squeezie. J'espère qu'ils n'en pâtiront pas trop. Je n'en peux plus de toutes ces agressions. Ça suffit Gastrono Geek. Pas toi. On n'en peut plus. Je sais que notre créneau est cool, mais... Ouais, on a un créneau sexy. En même temps, forcément, après 10 ans avec le même créneau, il fallait bien des sangsues pour se coller dessus. Je vois un peu, excusez-moi. C'est-à-dire que bon, c'est vrai, ce créneau... En fait, on a été les premiers à voir que ce créneau est idéal pour des centaines de raisons. Moi, je sais pourquoi c'était les meilleurs créneaux. Mais eux, le savent-ils ? Les sangsues le savent-ils ? Non, ils se calquent. Les sangsues se calquent sur nos créneaux. C'est-à-dire les sang-dents. Pour le coup, c'est des dents en or. C'est pas des sang-dents. C'est nous, les sang-dents. Nous, on est vraiment le petit boucher du quartier local. Et il y a Intermarché qui s'est collé à côté de nous. Où est-ce qu'ils vont chercher leur viande, les gens ? Dans le bac ? Même pas dans le rayon. Dans le bac promo. Dans le bac. Promo. 80% de bœuf seulement. Dans ton stick caché. Eh oui ! On ne peut pas rivaliser avec une telle concurrence. Nous, c'est artisanal, ok ? On est deux bouchers en slip dans notre boutique. Ça prend du temps. Ça a mis des années à monter ce petit commerce. Non, non, oui, bah oui. Mais allez, vous savez quoi ? Allez chez Intermarché. Allez chez Intermarché. Allez chez Intermarché. Vous aurez le cancer. Et à ce moment-là, il ne faudra pas rien vous faire chier. Allez chez Intermarché. Vous allez vous dire, c'est moins cher, c'est cool. Tout est fade. On s'ennuie à Intermarché. Il n'y a pas d'ambiance. Alors que chez le petit boucher du coin, chez Wank Hill, vous rentrez dedans, c'est amical. On s'y sent comme chez soi. On en a pour son argent. Et on revient avec plaisir. Bien sûr. Et on met son sub. Evidemment. Et il n'y a pas de problème. Et surtout le 4, la grosse soirée, on le rappelle. Le dimanche 4 septembre. Alors 4 septembre, grande soirée d'adieu avant mes vacances. Accrochez-vous. Probablement une énorme annonce à ce moment-là aussi. Et puis, on verra quoi. Cependant. Cependant, laisse-moi voir un truc. Ok, ça va. Vous n'êtes pas des trades. Vous êtes bien là. 10 800. Ça va. Mais ça fait beaucoup de monde. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est vrai. C'est même un record. C'est même le record de la chaîne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah bah tiens. On a tapé le record ce soir. Eh bah, ils ont l'air cons maintenant, les patrons d'Intermarché. Depuis qu'Intermarché, ils streament le mercredi soir. On n'a jamais eu autant de viewers. D'accord ? Voilà. Eh bah merci. Bah ça, c'est de la concurrence positive. Ah, on se rend cons maintenant. Parce que finalement, les gens sont dans les rounds d'Intermarché. Ils se disent. Mais c'est vrai que je m'ennuie dans ce rayon. Il n'y a pas de musique. C'est nul. Et là, ils regardent à l'extérieur. Ils voient une file d'attente devant la petite boutique d'à côté. Ils se disent. Bah, je vais faire un tour. Putain, finalement, c'était un bon plan. Et vous irez voir, si vous voulez, le leap-dub d'Intermarché. Mais vous reviendrez, de toute façon. C'est sûr et certain. En tout cas... De toute façon, le premier qui fait chier, c'est BAN ! Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que, ne croyez pas que pour lutter contre la concurrence, on n'a rien prévu. Ce serait con. Ah, non. Alors, attendez. Vous pensez vraiment qu'on n'a rien prévu ? Alors que ce soir, c'est vraiment le soir où on doit prouver qu'on est là depuis... longtemps et qu'on est les meilleurs. Ouais. Ce serait trop bête de n'avoir rien prévu. Alors là, je peux vous dire que c'est du lourd, ce qui arrive. Ce serait trop bête. Ce serait vraiment le moment à ne pas louper. Ouais. Ce serait dommage. Après, ça va. J'aurais pu casser mon micro et avoir la chiasse ce soir. Je l'ai fait un stream avant, ça va ? Oui, c'est vrai. Très brillant. Donc déjà, est-ce qu'on peut remercier ? Parce que ça aurait pu être ce soir. Oui, c'est vrai. J'ai eu de la chance. T'as eu de la chiasse ? Je plaisante. C'est une première vanne sur ce live ce soir, donc imaginez le reste du live. Est-ce que vous avez rigolé une fois à Intermarché alors qu'ici... Pfff, c'est un truc de fou. Les vannes s'enchaînent. Et en plus, ici, on n'a pas peur de parler de merde. Quelle ambiance. Vous savez quoi ? On va faire une soirée incroyable ce soir. Et Lang va vous annoncer ce qu'on va faire en pré-live. Parce qu'il y a une soirée qui va arriver à partir de 22h sur un jeu. Je ne peux même pas vous dire ce que c'est, ça va être zinzin. Vous allez vous dire, what the fuck, les mecs n'ont aucune limite. Qu'est-ce qu'on va faire en pré-live, Lang ? C'est un jeu, déjà, je pense que personne d'autre n'osera faire. Et là, vous verrez. Mais en pré-live, du coup, on va parler eau minérale. On va parler eau minérale. On va avoir un grand débat sur les eaux minérales. Et sur les canaux de distribution de l'eau minérale aussi. Et on fera un grand débat d'une heure sur les eaux minérales. Orale. Ou alors, on avait pensé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être français ? Je ne sais pas. On est en train de lire des tweets qui passent. Non, non, c'est ma tête, c'est mon cerveau malade qui improvise sur panique. Je n'ai pas quoi dire. Putain. Non, mais écoutez. Ayant eu des problèmes au dernier live. Des problèmes de chiasse, tout simplement. Puis de micro. Vraiment, c'est horrible. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas reprendre où on en était ? Je pense qu'on peut s'autoriser. Je pense qu'on peut compléter. On peut compléter l'exercice du React rapid design. Oui. Je ne sais même pas où on en était. Le problème, c'est qu'on va retomber sur des trucs qu'on a vus, mais on va retomber sur des trucs qu'on n'a pas vu non plus. Non, parce que si tu mets... Je ne sais plus qu'est-ce que tu as essayé comme mode. J'avais mis ce mois-ci. J'avais mis ce mois-ci. Tu scrolls jusqu'en... Là, on en est et ça n'a pas beaucoup bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Je les vois, là. Ils n'ont pas bougé. Moi, j'ai été avec beaucoup de déception voir le... Je crois que c'est le Shitty Food. Non, c'est le Jif... Jif Recipe. Non. Non, c'est le Shitty Housing. J'ai été voir le Shitty Housing. Vlatipak, je clique sur nouveau. C'était il y a six mois, la dernière fois. Un ! Six mois. Six pounds. Attends. Six mois qu'on l'avait fait ? Non. C'est pas ça. Il y a six mois que la dernière fois que quelqu'un a posté un truc dans le subreddit. Ah, mais il n'est vraiment pas populaire du tout. Ben, il l'a été à un moment donné parce qu'il y a quand même des... C'est bizarre. Je regarde les notes. Non, ça n'a jamais été populaire. Il faut voir le nombre d'abonnés. Oh, salut la fiante. Comment vas-tu ? Salut la fiante. Ah. Ça me fait plaisir encore une fois. Mais la fiante, je vous dis, c'est pas le genre de mec qui est allé intermarché. Si je peux me permettre. J'en profite. Parce que je me suis dit, ok, dans ce cas-là, on pourrait... Maintenant qu'on a parlé du subreddit one kill, on pourrait aller le checker. Ça pourrait être marrant. Allez vous faire foutre. Pitié. Faites quelque chose pour ce subreddit. Je ne dis pas que je vais faire un tour dessus. Je vois, il y a un mec. Le dernier truc. Il y a eu 315 upvotes. Ouais. Il a mis une photo de pissotière avec une loupe. Attends, je crois que ça va être hilarant. Pour micro-biloute. C'est une image Facebook. Ok, c'est pas hilarant. Attends. Les gars, faites un effort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais il y a eu 315 upvotes. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas normal. Attends, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Attends, viens sur Parsec parce qu'il faut que tu vois ça en direct. Pour que tu te rendes compte où on en est. Attends, j'arrive parce que là, il faut que je vois ça de mes propres yeux. C'est pas possible. Il faut qu'on regarde ce qui a été posté et qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Parce que... Oui, s'il vous plaît. On va vous indiquer, on va vous aiguiller, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas possible. Déjà, sachez que si c'est le subreddit tranquille, le but c'est de faire un peu des trucs autour, en rapport plus ou moins direct avec nous. Tu vois, pour qu'il n'y ait rien avec le subreddit. C'est-à-dire que les pissotières... Non mais attends, va voir la pissotière. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. On a du mal à comprendre. Alors attendez. Ne me dis pas que je vais tomber dessus en premier. Non mais c'est pas possible. Déjà, ça fait défaut. On ouvre le subreddit tranquille. Attends, je sais que quelqu'un a joint parce que j'ai entendu le to do, mais toi tu les as envoyé et j'ai trop peur de ce qui va se passer. Donc qui a rejoint ? J'ai peur de regarder, je ne veux pas regarder. Qui ? Je ne peux pas voir, je suis sous ton parsec. Je ne peux pas voir qui a rejoint. Attends, je regarde. J'entends que quelqu'un a rejoint. J'en étais sûr. Alors ça, il ne fallait pas me le dire de fou, j'en étais sûr. Alors j'en étais sûr. Allo ? Tic-toc, tu fais chier. Faut danser, je ne peux pas percer. T'appuies sur le bouton. Pour faire chier. Pour traverser. J'aurais parié 6 000 balles. Vive les Squeezos ! Vive les Squeezos ! À mort, les Wankilos ! On nous wankule, on nous wankule ! Franchement, on n'a plus 8 ans. Les Squeezos, arrêtez quoi ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les Squeezos, alors vous venez jusqu'à nous ! Pour nous agresser, mais quel âge avez-vous ? Sur notre Discord, mais les attaques sont déloyales. Mais moi, je ne peux pas cautionner ça. Ça va jusque là. Bah vous savez quoi ? On va ignorer, voilà. On va ignorer ces attaques. Parce qu'on va montrer qu'on est plus mature qu'eux. Prenez ça, Intermarché ! On ne va pas se laisser faire, on va faire notre react, on va continuer le contenu. Tant pis. Donc, l'urinoir pour micro-biloot, très utile, surtout l'hiver. Donc on vous rappelle que c'est posté dans le subreddit Wankil. On est sur le subreddit Wankil. Et c'est RandomDude qui a posté ça. Tu sais que je pense que... Non, ok, ça ne doit pas être un bot. Mais pourquoi ? En fait, le problème, ce n'est pas forcément la personne qui a posté ça. C'est les 330 personnes qui en upvotent. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Parce qu'encore, quelqu'un qui poste ça, je me dirais, il peut y avoir des trous du cul partout. Ils ne savent pas pourquoi ils postent et tout. 90% d'upvotes. C'est énorme ! 90% des gens sur ce subreddit se sont dit, mais ça, s'ils le regardent en live, mais ça c'est énorme. Parce que ça parle de micro-bit. Ça n'a aucun rapport avec nous. Parce que, qu'est-ce que les gens disent ? 69 likes. Pas drôle. C'est fait pour travailler. Arrêtez de réagir. Heizer ! Heizer, ça suffit maintenant. Je te downvote. Tu seras tout au fond. C'est quoi ce Facebook ? C'est pas drôle. C'est honteux. D'accord. Eh mec, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Pourquoi il y a autant d'upvotes ? Ça doit être des bots. Il y a dû avoir un boutique. Mais pourquoi il y aurait des bots qui viendraient upvotes ce truc-là ? C'est la pub de quoi ça ? En fait, le problème, pour 100% moteur. Ah, la pub de 100% moteur ! Non mais tu vois, je... Putain, je sais pas. En vrai, je sais pas. Non mais il faut vraiment que... Voilà ! Bah super ! Bon, ça c'est... C'est pas le meilleur. Mais je veux dire, on est d'abord sur une thématique qui nous concerne. Super ! Allons dans ce genre de sens. Ah bah voilà ! Ah bon, on rigole là ! Voilà ! Vous voyez ? Upvotes ! Allez, je suis prêt. C'est bon. Pour... Ok, j'avais pas vu. Ok, ok, ok. J'avais pas vu. Voilà, là on est... Tu vois, il est pas si mal ce subreddit. Il faut vraiment que vous alliez dans cette direction là. C'est bon, c'est bien ça. Voilà, c'est le dernier stream. On rigole. Bah voilà, il y a des thèmes. Regardez, c'est récent. Un petit meme. On rit. Digistore, on rit. On rit. Je ris. Ça doit être rigolo. Ah ! Il est l'heure d'aller se faire enculer. Bah c'est juste la vidéo. Ouais, c'est un édit... C'est un édit nul. Mais on rigole ! Mais c'est bien ! Ouah, Xavier Nier ! Ah bah oui, ça c'est... Ouah, la paille saucisse ! Regardez ça, la paille saucisse ! On me l'a pas envoyé 50 milliards de fois ! C'était la première fois que je la vois ! On m'a jamais mentionné dessus. Alors là, dis donc, je la découvre ! Ouah, jamais vu cette vidéo sur Twitter. Jamais vu depuis 4 jours. Jamais ! Jamais ! D'accord. Bah quoi, il est très bien, Tito ? C'est un wankule ! Ça me va ! Ouah, le genre de taco saucisse ! Mais finalement, c'est un genre de roulé au croissant ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! On scrolle ! Allez ! Bah voilà, vous voyez ! Ouais ! En gros ! En gros, il faut que vous soyez dans ce truc-là ! Vous faites encore un dernier effort, vous y êtes presque ! Mais franchement, ça va ! Y a du bien ! Y a du bien ! Ça va ! Allez dans ce genre de truc ! Voilà ! Et si je fais de nouvelles, vous avez pas du tout des conneries à l'instant ! Vous êtes plutôt intermarché ou le boucher du coin ? Des sondages ! Super ! Un petit dessin ! Oh ! Il est pas mal en plus ! C'est notre intro ! Il est pas mal en plus ! On dirait que c'est pain à l'aquarelle ! C'est mignon ! C'est génial ! Ça sauve bien ! En plus, promis, si vous mettez des trucs drôles ou intéressants, on interagira avec vous ! Super ça ! Super ! Non ! Allez ! Attends, je me permets ! Regardez ! Je suis admin ! Retirez ! Ajoutez le motif du retrait ! Ta gueule ! Voilà ! Voyez, on peut faire ce qu'on veut ! Bref, ok, allez super ! Voilà, continuez comme ça ! Continuez ! Et euh... Ça ira pour le mieux ! C'est pas mal du tout ! Ce brédit de Wankil Studio, soyez drôles ! Par pitié ! SVP ! Voilà ! Et en rapport avec Wankil ! Ah oui ! Ça fait un peu miséreux de le préciser ! On dirait qu'on a une commune abrutie ! Car... Mais vous... Mais vous êtes pas des abrutis ! Pas vrai ? Rires... 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 Bon ! Notre job est fait, je pense ! On reviendra bientôt ! Et probablement que ce sera hilarant ! J'imagine ! Ça fait combien d'années qu'il existe ce brédit de Wankil ? Ouuuh ! Alors ça... Ça fait bien longtemps ! Parce que... Mais vraiment plus longtemps que tu ne le penses, je pense ! Vraiment ! Ça fait très longtemps qu'il est là ! Je dirais 2017 ! Ça doit être inscrit là... 2014 ! Il y a 8 ans ! Et en 8 ans, on se paye Super Motors, les toilettes microscopiques ! 8 ans ! Tu te rends compte ? Alors qu'il y a les subredits comme celui d'Intermarché qui ont été créés la veille ! Et 8 ans ! C'est énorme ! 8 ans ! Intermarché à la traîne ! Au but de regarder la concurrence ! C'est dingue ! C'est dingue ! On s'est arrêtés là, quand des événements fâcheux se sont produits... Bon, les événements fâcheurs question ! Pépites de chocolat, plus... Micro qui grésille et qui brûle et qui... Et qui s'en va ! Augmente ton son ! Euuuuuh... Pour moi c'est nickel, c'est comme avant ! D'accord... Bah je vais l'augmenter sur OBS alors ! C'est bon là non ? Ouais toi t'es fort toi ! Toi tu prends de la place là un peu sur mon... Sur mes potards là ! C'est bon ! Et bah on scroll et on continue ! C'est une pub ! On l'avait déjà vu ! Ah oui ! Alors ça c'est la chiasse ! Et ça c'est le micro qui crève ! Bah on a un ordre finalement ! Et là c'est bon ! Et là c'est bon ! Et tous les nombres numéros d'appartements dans cet immeuble sont derrière les lumières ! Bah y'a pas grand chose à comprendre ! Oh on peut deviner ! C'est 27-03 ! Non c'est 27-05 ! Tu vas faire quoi ? 27-805 ! Non ça c'est... T'es bien baisé là ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Pourquoi ? Bah... Y'a 4 chiffres ! Et bah pour... Ah non par contre... Non je voulais dire 27-85 ! Terracid c'est impossible ! Je suis désolé ! 27-85 ! Ok ! Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est impossible qu'il y ait un 8 ici ! 27-65 ? Je pense... C'est obligatoirement 1-0 ! Parce que sinon la courbe... J'ai envie de voir d'autres numéros d'appartements pour être sûr ! On est presque sur les tocs ! Donc on va enchaîner ! The Bad Design of Spider... Oh c'est Spoderman ! Mais ouais c'est Spoderman ! C'est vraiment Spoderman ! Si vous êtes trop jeune vous n'avez peut-être pas connu Spoderman mais... C'est Spoderman ! Pardon mais... Combien ? C'est pareil ! 80... C'est des livres ? C'est quelle monnaie ? C'est quoi ça ? J'espère que c'est pas des livres ! C'est des dinars ! Rassurez-moi ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible ! Quelqu'un s'y connait en logo de monnaie ? Expert monnaie s'il vous plaît de la commu ! Je me permets ! Putain vous êtes nuls ! C'est pour ça que vous nous faites un Reddit qui pue ! Des roubles ! Vous ne connaissez rien ! C'est un produit officiel Marvel ! Ah bah oui ! 2011 Marvel Unbugs ! Probablement un vrai Marvel ! J'y crois ! Pas du tout une copie ! C'est forcément de provenance de Marvel officiel ! C'est des V-Bugs ! Du coup vous n'y connaissez rien ! C'est décevant ! On aurait pu parler du prix mais on ne peut pas parce que vous êtes incompétents ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Oh là ! C'est compliqué ! Faut du courage pour dormir sereinement ! C'est super compliqué comme agencement ! Et pourquoi ? Est-ce que tu crois vraiment qu'il s'est dit Franchement, cet énorme espace au-dessus de l'escalier c'est du gaffi ? Mais genre c'est ultra débile parce qu'en fait c'est hyper simple de mettre le lit qui longe l'escalier en fait juste non ? Oui mais il perdait de l'espace alors que là regarde il optimisait le-dessus de l'escalier qui ne servait à rien ! Ah c'est honteux ! C'est honteux ! Tu sais déjà en pleine nuit, tu te sens basculer en arrière ! Zoup ! Et tu prends ton lit dans ta gueule ! Et la table de chevet est forte ! En plus le gars qui avait ça je pense qu'il s'est dit vas-y je suis bricoleur de fou ! Alors qu'en vrai t'es con ! T'es peut-être bricoleur mais t'es con ! Pas con le mec ! Et c'est une table de chevet c'est quoi ? Oui parce que regarde il avait des genres de petites rails ! Ah ouais 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 ! C'est bien vu hein ! Non c'est très fort ! Ouais c'est un logement charmant ! C'est des logements qui sont pas très chers et marqués logements atypiques ! Placure de Paris ! Dans son jus ! The Photoshopped beer is worse than the actual product ! C'est vrai que... Y'a pas beaucoup d'efforts ! Parce que c'est du coca en plus ! Mais ça c'est pour distribuer de la bière dans les festivals ou quoi ? C'est incroyable ! C'est fou en vrai comme invention ! Ecoutez le collègue de service ! Il en a rien à foutre maintenant, il veut juste se dire qu'est-ce qu'on se la procure ! Oui c'est marrant le photoshop et tout et le verre coca cola mais... Mais parlons des minutes de cette invention ! C'est pas fou non ? J'ai pas raison c'est pas fou ! C'est ouf ! T'arrives avec ça à la soirée et tout le monde te parle quoi ! C'est ouf ! C'est vrai ça, t'es monsieur bière ! T'es monsieur bière, tu me dis des trucs, je te verse de la bière ! Trop stylé ! Mais tu sais directement dans la bouche des gens c'est plus fun ! Ah ouais ! Comme euh... Bref ! Oui vas-y ! Non non bah y'avait un bar où il se passait des trucs comme ça mais... Ah oui ! Après... C'est avec des objets qui en plus étaient dégradants ! Ah ouais c'est vrai ! Ah j'étais là en plus quand c'est arrivé ! C'est vrai ! Oui ! J'ai tout vu ! Y'a des choses dans la vie qu'on voit et qu'on préférerait oublier ! Rien de jamais voir ! Voilà ! Mais malheureusement y'a des choses que le cerveau il se dit je n'oublierai jamais et c'est comme ça ! Donc euh... Dommage ! Tant pis ! Oh là je croyais que c'était une pub ! J'ai beaucoup de données sur un mauvais matériel et maintenant quoi ? Alors attends ! Alors... Good hardware ? Ah oui c'est les trucs où tu dois suivre le chemin selon tes choix ! Machine learning ! Yes ! D'accord donc dans le cas où tu as beaucoup de données sur du mauvais matériel... Tu ne te fais pas... L'arbre ! C'est un peu une blague de geek hein ! Ouais ! Celle-ci là je ne le cache pas qu'elle est compliquée ! Si ça vous a fait rire vous sentez la mort ! Vous puer ! C'est très grave ! Parce que là... Je préférais le Monsieur Bière ! Ouais ! Ça ! Ça on comprend ! J'ai pu se rappeler au Monsieur Bière ! Ça ! Bof ! Franchement... Pas compris ! Ouais mais vous ne faites pas chier ! Waouh ! En vrai c'est la première fois que je vois un graphique comme ça ! Alors attends parce que j'essaie de le comprendre là ! Parce que à la base on appelle ça un camembert ! Oui ! Mais là le camembert ! Roger a commencé à le couper alors qu'il avait 3 grammes dans le sang ! Et c'est plus un camembert ! Il y a différents... Alors il y a plusieurs Trumps, il y a plusieurs Biden... Mais tout est mélangé ! Même tu pourrais dire... Tu pourrais dire il y a 4 catégories mais elles ne sont même pas bien séparées en camembert ! Parce que ce n'est pas vraiment des triangles parfaits ! Ah ouais non ! Moi je... Il faut dire ce qu'il y a, j'y comprends rien ! Trump ! Trump ! Biden ! Biden ! Si je vois ! Je vois ! Il a essayé de faire les parts d'indépendants républicains démocrates ! Et à l'intérieur de faire les parts de Biden-Trump et n'a pas voté ! Et pourquoi il n'a pas fait un camembert ? Puisque c'est déjà comme ça que ça fonctionne ! Tu fais des parts principales dans laquelle tu fais des sous-parts ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il a raison ! C'est de la merde ! Comment ça c'est le Washington Post ? Non ! Ah bon ? Non c'est l'équivalent de Marvel avec le Spider-Man là ! C'est pas vraiment le Washington Post ! Ils ont pas fait ça quand même ! Ils ont peut-être fait ça ! En fait ils ont réfléchi pendant 3 jours et c'est la seule solution qu'ils ont trouvé ! C'est pas le camembert ! C'est sympa ce chat ! On dirait qu'il a la queue coupée ! Une seule patte ! Nickel ! C'est horrible ! Il fait même pas ses griffes ! C'est un PNG ! Mais on dirait même pas qu'il touche le truc ! Mais au-delà de ça ! Cette invention ! Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non parce qu'il existe juste des grattoirs que tu mets autre part ! Pourquoi les obliger à faire leurs griffes sur ton putain de canapé alors que tu peux leur acheter un grattoir ailleurs ! Il vaut mieux éduquer son chat ! Plutôt que mettre du PVC sur son canapé ! Parce que moi j'ai un canapé flambordneuf ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Je m'assois sur le canapé, j'attends qu'elle vienne ! Dès l'instant qu'elle a commencé à mettre ses griffes ! Je fais non 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 ! Je la prends et je la mets ailleurs ! Elle n'a plus jamais recommencé ! Tu lui mets un chassé dans la tête comme l'autre mec là ! Ouais ! Comme le fils de pute ! Ouais ! Un chassé dans la tête ! Tu lui mets un énorme coup de pied ! C'est comme ça qu'on déduque les animaux de toute façon ! Apparemment ! Moi j'avais pas compris ! Les gens s'imaginent qu'il suffit de faire des trucs gentils ! Non ! Il faut vraiment frapper les animaux pour qu'ils soient éduqués ! Sinon ça marche pas ! Pipi par terre ! Oulala ! Prise de catch ! Into Abandon sur le trottoir ! Vraiment ! C'est... Ah ouais non ! C'est trop ! Moi ma chatte quand elle a fait pipi en dehors de la litière ! Je l'ai prise par les deux pattes arrière ! Je l'ai fait comme Obélix ! Je l'ai tapé comme un Romain de tous les côtés ! Encore un Romain ! Si vous avez pas la ref ! Et que vous êtes premier degré ! N'hésitez surtout pas à comprendre le contraire ! Mais on frappe pas ses chats ! C'est tout ! Ni les animaux en général ! Parce qu'à moi d'être un nœud en fils de pute ! On frappe pas les animaux ! Ça s'éduque autrement ! Exact ! Don't do stop ! Quoi ? Alors attends ! Alors ! Don't stop ! Ah ! Y'a un texte camouflé ! Ah ! Don't try to stop me ! Pfff ! Ah ouais ! Et c'est trop marrant ! Parce que du coup y'a une illusion d'optique qui fait qu'on peut lire Don't to stop ! Ce qui ne veut rien dire ! Bah oui du coup ça marche pas ! C'est un truc de ouf ce t-shirt ! Il est trop bien ! Et don't to stop ! Don't to stop ! Et le reste du style avait l'air fou ! T'as vu y'a un ensemble hein ! C'est les mêmes couleurs de camouflage ! C'est que du bon goût ça ! Ça s'achète par ensemble et j'aime beaucoup ! C'est très stylé hein ! On aurait aimé voir le bas ! Oh wow ! Sharp Metal Edge ! No room to grab the bulb ! Ouais c'est juste ! Tu te découpe les doigts ouais ! Bah ouais ! Parce que là je me dis ! Ouais ! Avec une pince plate ! Qui s'élargit bien ! Tu peux t'en sortir ! En fait ! Tu poses tes doigts sur le bulbe ! Et tu... Oui ! Et tu t'appuis ! Tu pousses très fort et tu tournes en même temps ! Mais... Ouais ! Oh ! C'est un mec euh... C'est quoi les petits trous sur les côtés ? Oh non ! Y'a rien à faire ! Non non ! Tu t'es foutu ! En fait ce qu'il faut c'est mettre une ampoule qui arrivait pas au ras quoi ! Ah ouais putain c'est trop tard en fait ! Faut tout jeter ! Faut tout jeter ! Comme ça ! Mais tu vois le mec qui l'a vissé c'est forcément couper les doigts ! Arriver au bout là il est tourné ! Pour aller si loin ! Ouais c'est honteux ! Y'a du sang encore sur le côté ! Il faut... Il faut des... J'en ai des comme ça ! Il faut des ventouses du coup ! Mais tu penses pas qu'il y a un problème ? Ah quoi ? Attends c'est mal foutu l'ampoule si tu fais des ventouses pour les visser ! Tu trouves ça normal qu'il te faut une ventouse ? Genre tu veux pas plus mettre une ampoule plus... On dirait que tu l'engraides ! C'est normal petit fils de pute qu'il te faut une ventouse ! Tu... C'est normal ce que tu me dis là ! Là comme ça de but en blanc ! Nan c'est pas possible ! Oh ! Ouais mais ça c'est bien ça ! Parce que... Y'a des villes genre Londres et tout où les maisons elles sont hyper en hauteur ! Nan oui mais t'as pas compris ! Ok ! Ah pardon pardon ! Excusez-moi ! Comment il monte sur le truc ? Oh l'erreur ! Oh l'erreur ! Parce que quoi t'as dit ? Mais ça c'est bien ! Je me suis dit qu'il allait partir en mode Mais ça c'est bien ! Ça leur fait certains exercices comme ça ! Il galère un peu ! Tu te lèves ! Tu prends ton fauteuil ! Tu mets ton fauteuil ! Et tu y vas ! Comme tout le monde ! Mon merde ! Ouais d'accord ! Dommage ! Ils étaient assez... En fait ils se sont vachement fait chier ! En plus c'est con ! Ouais c'est dommage ! A ça de réussir à faire un accès pour les handicapés ! Pas de chance ! L'utilisation de la couleur verte ! Alors je vais pas lire tout ce qu'il y a au dessus ! Parce que j'ai pas envie ! Mais en gros les zones où c'est illégal ils les ont mis en verte ! Ouais voilà ! Vu que le vert c'est forcément signe de positif et négatif C'était pas le meilleur code couleur à utiliser ! On aurait fait l'inverse ! Je pense ! Ou alors Générique Maps est vraiment un média d'extrême droite ! Ouais ! Ouais tu vois c'est aussi possible que... Bon bref ! Mais je regardais quand même ! Oh là ! Oh non ! Vous avez des problèmes pour faire prendre son bain à votre chat ? Voici un appareil avec un design très pratique ! Et pas cher ! Et facile à utiliser ! Non mais euh... Alors je suis désolé mais... C'est pas possible ! C'est typiquement le genre de choses qu'utiliserait... Daesh ! Pardon mais euh... J'ai l'air t'y mal ! C'est passé à Daesh ! Non mais je veux dire ! C'est une clash pour tuer les animaux là ! C'est quoi ce bordel ? C'est euh... C'est horrible ! Parce que tu... Admettons ! D'accord ! Déjà le principe de la cage de cette forme là ! Bon c'est atroce mais... C'est pour prendre le bain ! Tu fais quoi ? Tu le noies le chat ? On dirait un appareil de torture médiéval ! Tu le plonges et tu le sors ! Et tu le plonges et tu le sors ! Genre c'est un... C'est un légume le truc ! C'est calme ! Tu vois c'est vraiment euh... Vraiment ça quoi ! Le logo d'un fleuriste ! Ah ! C'est seeds ! En gros c'est seeds ! Mais on dirait qu'il y a marqué STDs ! Sex... C'est à quoi STDs ? Transmiss... Transmissible... This is ! C'est les MST ! En gros c'est le fleuriste ! MST ! C'est une blague euh... Pour les anglophones ! Voilà ! On est très peu à l'avoir mais bon... J'espère qu'on a bien rigolé entre nous quoi ! Moi j'étais mort de rire mais bon apparemment j'étais tout à rigoler donc... Pas grave ! Je vais passer à la suivante en espérant qu'elle soit en français ! Ah oui ! Le petit couteau euh... J'ai déjà fait des trucs débiles comme ça ! Genre un couteau dans la poche ou euh... Une très mauvaise idée ! Quoi tu l'as déjà mis côté euh... Lame à découvert vers le haut ? J'ai déjà mis un couteau dans ma poche, lame vers le haut ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que j'ai pas réfléchi ! Tu t'es juste dit tiens j'ai envie de me blesser ! J'ai envie de me tuer ! J'ai envie de me poignarder ! Non vraiment ! C'est... Non je l'ai pas mis dans ma poche du milieu quoi mais euh... C'est quand même complètement zinzin ! Ouais c'est zinz ! Parce que... Moi c'est pas le truc que je pense ! Il doit mettre un objet tranchant euh... sur moi ! Je me dis quand je vais vouloir le reprendre j'ai peur ! Mais tout le monde n'est pas intelligent ! Y'a pas de jugement euh... I think it's trying to say Dumbo ! Ah putain ! Ah la giga van ! Parce que moi j'ai juste lu Dumbo ! Bah ouais ! J'ai pas lu Dumbo hein ! La psychologie des idiots en gros c'est terrible ! Mais parfois ouais vraiment là on est vraiment dans le crappy design hein ! C'est vraiment faut... Là c'est horrible hein ! Enfin... La personne était tellement... Faut faire vérifier à des gens avant hein ! Ouais la personne était tellement dans son truc ! Et a tellement pensé avoir une bonne idée ! Que c'était terrible ! C'est quoi le rapport avec Dumbo ? Ah et bonne ré... En vrai bonne question quand même ! Bah... Je connais pas l'histoire de Dumbo mais j'imagine que lui aussi il a des... Ouais il est un peu torturé... Il a des valeurs euh... Tu vois quelque chose... Bah Dumbo c'est horrible hein ! Comme Disney apparemment mais bon... Moi je l'ai pas revu mais... Je l'ai pas vu non plus ! Enfin je l'ai vu quand j'étais tout petit mais j'en souviens pas mais je l'ai pas revu ! Bah c'est honteux ! Je crois que sa mère elle crève ! Il est à moitié drogué pendant tout le film... Enfin c'est... Drogué ? Ouais ! Genre enfin... Tu parles de la drogue ? Je sais pas s'il le drogue mais en gros il y a beaucoup d'effets psychédéliques et tout euh... Il prend de la drogue ! Ouais ! Il est... Il prend de la... C'est pas un enfant Dumbo ? Bien sûr ! Il est rebou ! C'est de l'alcool qu'il lui donne ! Bourré pas drogué ! Il est alcoolo ! Mais genre il y a full effet euh... Comme ça ! Et euh... Enfin on dirait vraiment tu sais des édits LSD en gros ! Et euh... Et euh... Enfin il crève et il est dans un cirque ! Enfin genre c'est... C'est horrible quoi ! Enfin genre il y a rien qui va ! Il joue au jeu d'argent aussi ! C'est vrai ! C'est vrai ! En fait ils ont tout passé en revue ! Genre euh... Toutes les addictions ! Ah ouais ! Dumbo la prostituée d'Europe de l'Est ! Peut-être ! Il y a peut-être un arc dans le film aussi euh... Je sais pas ! Ouais ouais bah c'est vrai ! Il est mort d'Overdose ! Hein ? Non ça c'est pas vrai ! Il meurt pas à la fin ! C'est quoi la fin ? Il... Attendez vous me dites mille trucs ! Il tue quelqu'un ! Genre vous me dites mille trucs là ! Il meurt à la fin ? Si ! Non ! Si ! Spoiler ! Allez vous faire foutre ! Si ! Non mais il... Attends ! C'est pas possible ! Il va aller regarder euh... Dumbo meurt ! Comment se termine Dumbo ? Moi j'en ai rien à foutre ! Vas-y ! Dumbo entend... Dumbo entend le barrissement de sa mère en retour et découvre que sa mère est quelque part dans le cirque. Il s'envole du chapiteau et va la rejoindre. Craignant que Madame Jumbo n'aurait une sa réputation en déconcentrant euh... Ok je crois c'est une métaphore ! On le voit pas mourir ! En gros sa mère elle est au ciel et lui il s'envole pour la rejoindre au ciel tu vois. Ah oui ok c'est une image donc les enfants ils se disaient ah c'est mignon ! Et les adultes se disent ah bah dis donc c'est triste ! Est-ce que Dumbo retrouvait sa maman ? Et non il est mort ! Le père horrible avec son gamin va... Et non il est mort ! Bah ouais il est dead quoi ! Comme Marcelino ! C'est le crew Marcelino où ils crèvent tous ! C'est honteux ! Sympa Dumbo n'hésitez pas ! T'as envie ! Ah bah c'est comme les... Les rideaux ! Alors là donc c'est pas du caca c'est du sang encore ! Alors moi je vois toujours du caca ! Est-ce que tu préfères ? Entre dans ta chambre de t'aller voir ! Du caca ou du sang ? Ou du sang ! Ah tu sais pas ! En vrai de vrai ! Du sang ! Je crois aussi ouais ! Je pense aussi ouais ! Sans doute ! En plus il y a un petit lore s'il y a du sang ! Alors que du caca t'as juste envie de vomir c'est dégueulasse ! C'est passé une dinguerie ! Vas-y c'est passé quoi ? Après il y a un gigalore avec le caca aussi ! Ouais ! Il y a une histoire ! Il y a vraiment une histoire ! Alors... Oh c'est très moche ces toilettes ! Bah c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau des cuisses ça doit faire un peu mal ! Les rebords là... Ouais ! Ou alors faut bien s'écarter ! Faut aller ! Qu'ils volent bien bien écarter en V là ! Ça t'encourage à bien écarter ! Ouais ! Pour que tout se passe bien ! C'est peut-être malin finalement ! Ouais ! Parce que moi je suis très intéressé à acheter des... Bien assis à 90 degrés ! Des jambes bien droites ! Les bras le long du corps ! Et j'attends ! En T ! Il attend ! Il attend ! Il attend que son corps fasse le nécessaire ! Il ne bouge pas ! Si ça doit prendre une heure, ça prend une heure ! Pas de téléphone ! Le regard bien droit ! Ah c'est l'objectif ! Tant qu'il n'est pas accompli je ne bougerai pas ! Vous allez recensurer une personne à la même temps ! Pourquoi utiliser un autre symbole quand on a des couleurs ? C'est horrible ! C'est vrai que c'est horrible ! C'est-à-dire que cette personne était assez bête pour pas savoir ce que veut dire ce symbole je pense ! C'est trop triste ! Ou alors ça voulait juste dire... Faites ça à gauche ! Mais faites ça aussi à droite en rouge ! Ou alors ça voulait dire genre... Les deux sont bons... Mais évite quand même à droite ! C'est bof ! C'est bof ! Évite ! C'est une pub ? C'est une vidéo ! Ou pas ! C'est pas une pub ! Et en plus je ne... Ah ! Un process compliqué pour... Pour reset ! Une ampoule connectée ! Une lampe connectée ! Ok ! Alors ça dure 2 minutes 35 hein ! Alors... Mets-nous un peu à l'écran qu'on... qu'on régale... Alors attends ! Ouah ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Parce que... D'abord ! Déjà ! Déjà ! Off ! Pendant 5 secondes ! Voilà ! 5 secondes on attend ! Ok ! Ok ! 8 secondes c'est long quand même ! 8 secondes c'est... Et puis c'est très précis ! Ça fait chier ! Voilà ! Turn off for 2 seconds ! Quoi ?! Turn on for 8 seconds ! Non ! Attends ! Non ! Turn off for 2 seconds ! Turn on for 8 seconds ! Non ! Ça suffit ! Ça suffit ! C'est un prank ! C'est pas vrai ! C'est un... Ah ! Attends ! C'est une fiche ! Attends ! Parce que ça s'arrête après ! Oui ! Il arrête de le faire ! Il arrête de le faire ! Bon ! Je crois qu'on a compris mais... Turn on for 8 seconds ! Oh putain ! Et après il se passe quoi ? Et après il se passe quoi ? The bulb will flash on and off 3 times ! To show that the reset was successful ! If it doesn't ! Your bulb may be running on an older version of firmware ! And we'll need to try the second factory reset process ! Oh ! Il y a un deuxième process ! Bah ça va ! Pour les mises de jour précédentes ! Non ! Non ! C'est pas vrai ! On est prêts ! Nan ! Nan nique ta mère ! C'est encore plus long 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 mais avec des chiffres différents ! Oh nan nique ta mère ! Oh le PNJ à gauche il en a trop marre ! Il a envie de crever ! 3 fois ! If it has been successfully reset ! Nan mais ! For more smart tips about our smart products ! Ok ! Tu sais quoi ? On peut rigoler mais... T'as déjà essayé de connecter tes lumières Elgato ? Oh c'est mal fait ! Je suis désolé Elgato ! Bah là ! Parce que là on rigole sur ça ! Mais ceux qui ont des lumières Elgato ! Et vous êtes peut-être rares ! Je vous jure que... C'est quasiment la même chose en termes de... De trucs compliqués hein ! C'est vraiment... Je pense qu'Elgato il pourrait y avoir plus simple ! Éteignez ! Allumez 5 secondes ! Ça s'allume ! N'appuyez sur rien ! Attendez 5 secondes ! Appuyez à gauche pendant 10 secondes ! Ah ouais j'ai pas fait ça ! Maintenant allez sur votre truc ! C'est horrible ! Ah t'as pas eu ça ? Non c'est honteux ! En fait c'est bien simple ! Ma lumière Elgato... Je n'ai même pas essayé de la connecter à mon PC ! J'ai abandonné directement ! Elle est juste branchée à l'électricité ! Dites-moi que tu sais j'ai changé de boxe... En tout... Peut-être 8 ou 9 fois depuis que j'ai emménagé ! A chaque fois que j'ai changé de boxe je devais reconnecter mes deux lumières Elgato ! J'ai toujours en plus au bout d'avant ! Parce que c'est pas un processus ! Mais évidemment qu'il y a plus simple ! Je pense qu'on peut faire mieux ! Un catalogue ! Comment cette couverture a été approuvée ? Oh là les cheveux ils se met... Ah oui parce que... Attends ! Attends ! Parce que moi ce que je me demande c'est la diversity que je comprends pas ! Ah d'accord j'avais pas lu ! Ok j'avais pas lu ! Parce que là c'est... Elle est... Comment... alors... La diversité des blondes et des prunes... Alors oui là il y a une brune... Là il y a des blondes... Charmées je veux dire... Mais quelle diversité de fou franchement ! En termes de diversité donc ! Eh bien vu franchement ! Mais je veux bien qu'on la célèbre ! Ah c'est une fête hein ! Ça met à l'honneur tout le monde ! Je pense que tout le monde sera content maintenant ! Très cool ! Prenez ça Popcorn ! Voilà ! Ça vous fera du bien ! Alors ! Voilà Popcorn ! Vous vous invitez... Vous voyez c'est pas compliqué de célébrer la diversité un peu ! Vous vous invitez comme ça Popcorn ! Des blondes, des brunes ! C'est pas compliqué merde ! Don't mess ! Où est-ce ? Et c'est le drapeau du Chili ! Ah ! Mais... Ils se sont juste trompés de drapeau ! C'est pas possible ! Ou alors les produits sont faits en Chine par des Chinois ! Qui ne savent pas... Les drapeaux ! Ça veut dire quoi ? Bah moi j'ai lu Home pour le coup ! Bah ouais ! Il dit Ham ! Alors pour le coup à mauvaise foi ! Moi je me suis directement dit que c'était Home ! Est-ce que Ham ça veut dire quelque chose ? Même pas ! Non ! Non... Là c'est... Faut pas exagérer ! Oui ça fait pas une forme de cercle mais on comprend que c'est Home quand même ! Après ! Ouais en fait ! Faut pas être débile ! Enfin genre il manque une lettre ! Je pense que c'est assez évident ! Non ça veut pas dire jambon parce qu'il y a pas de... Bah non y'a un E ! Ham y'a pas de jambon ! Bah un y'a pas de jambon ! Un y'a pas d'oeuf ! Encore une fois ! Y'a pas de jambon ! Non mais encore... Encore une fois vous... Vous... Vous êtes pas bilingue le chat ! Ouais mais c'est ça votre problème ! Ah la la ! Déjà vous rigolez pas aux blagues et en plus maintenant vous dites n'importe quoi sur le jambon ! On parle bien du jambon quand même ! Y'a des jambons ! Ah des toilettes ! Des toilettes de train hein ! On reconnaît ! Tu as déjà chié dans un train ? Jamais de la vie ! Et bah moi oui ! Mais je sais même pas si j'ai déjà pissé ! Waouh ! Et bah moi les deux ! Il faut être un homme avec un grand H ! Il faut pas du courage ! Parce que putain ! Il faut une urgence ! Ah encore ! Encore cette maudite urgence ! Il faut... Parce que... Si tu choisis de manger dans le train... Tu peux... Il faut assumer les conséquences ! Il faut assumer dans le train les conséquences ! Donc... Il faut un long trajet ! Voilà bah ouais donc euh... Dans un avion ! Mais jamais non mais... Dans un avion ? Non ! Jamais ! Non j'ai jamais non plus dans un avion ! Jamais ! Mais crois bien que... Mais tu te souviens pas les 12 heures de vol à l'air tour Los Angeles mais j'ai pas bougé de mon siège ! C'est vrai ! Pas pipi ! Moi tu peux me pas me faire venir dans un truc comme ça ! C'est impossible ! Impossible ! J'ai vomi dans un avion par contre ! Ça tu peux ! T'as le droit ! Sombrise toi ! Pourquoi ? Bah j'étais bourré ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Faut être un gros con pour prendre l'avion bourré ! Mais j'y pouvais rien ! Genre c'est... L'avion était extrêmement tôt en fait ! Genre le problème c'est qu'il y a eu un problème de timing c'est tout ! Oui bah oui bah oui ! Bah j'ai fait un EVG j'ai été complètement pété ! Bah j'ai pas vomi quand j'étais dans l'avion hein ! Ah voilà ! J'ai pas vomi ! C'est littéralement la même histoire ! Parce que j'ai su me contenir ! Ah bravo ! Damien ! Damien si tu fermes les yeux la tête tourne ! Laisse les yeux ouverts ! Résiste à la fatigue ! Ne vomis pas ! J'ai pas vomi ! Bravo ! Et puis cette histoire doit être récente en plus ! Enfin bref ! Let's pull the SOS button ! J'avoue ! C'est un peu le bouton chasse d'eau ! Ah ! Franchement non mais il m'est chatant ! Ça veut dire que là admettons c'est toi qui est dans le train ! T'as une urgence ! Ouais ! Je viens de lâcher la bombe là ! J'ai mon urgence ! Et du coup là t'es tellement d'urgence en mode SOS ! Genre vraiment faut que ça s'évacue vite ! Tu réfléchis pas ! SOS ! Ça c'est pour les gros dégâts tu vois ! Si t'es en pleine urgence ! Tu réfléchis pas ! Tu sais y'a un truc dans la cuvette au moment où t'arrives ! Tu t'en fous ! PAF ! SOS ! Du coup là ! Une galère ! Le staff du train qui arrive ! Toi t'es là mais pas du tout ! T'as envie de chier ! Allez ! Alors le truc c'est que... Alors j'essaye pas de faire le... Le Ooga Ooga mascul... Qui fait des gros cacas pour prouver sa vérité ! Mais pourquoi j'ai l'impression que le trou est des minuscules ? Et que ça pourrait être un problème ? Le trou là ? Le trou d'évacuation, j'ai l'impression qu'il est minuscule ! J'ai l'impression que... Je pense qu'il y a des gens sur cette terre qui pourraient largement faire un diamètre plus grand que ce trou ! Diamètre de... Ah ouais ! C'est surtout parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des toilettes ! Tu te souviens de la photo où tout le monde est parti voir le gros caca ? Et t'avais vu le gros caca en photo ? Oui ! Je me souviens mais y'en a pas tous les jours on est comme ça ! On va pas se mentir que c'était un événement ! Moi le jour où j'ai fait cette photo j'étais hyper heureux ! Je me suis dit mais ça c'est extraordinaire en fait ! Ah mais attends ! Y'a plein de gens dans le chat qui connaissent en fait ! Parce que tout le monde me dit ça aspire de ouf, ça aspire bien t'inquiète ! Ouais en fait ça aspire de fou ! Ils ont déjà largué des colis stratégiques énormes et ils ont testé et ça aspire de fou ! Et les gens ont lâché des serpentins tout autour de la... Et en fait... Non mais... En fait c'est vrai ça... Je vois exactement ce que tu dis ! Les serpentins qui s'enroulent tout autour des trous ! Comme si tu mettais un glaçage sur un petit gâteau ! Oui pour les gâteaux ! Ça va partout sauf dans le trou, ça s'entoure ! Et bah... Alors vous avez dit ici contrairement à Intermarché on parle de tout ! Et surtout des toilettes ! Donc euh... Mais ouais effectivement ça aspire de fou ! Et par contre je me suis toujours demandé... C'est interdit de mettre euh... Ah oui faut que j'en parle ! C'est hyper important ! En fait t'as pas le droit de mettre du papier ! Y'a souvent des trucs qui disent... Tu vois y'a un logo tu vois ! Pas de papier ! Non là y'a pas de déchet ! Mais en gros t'as pas besoin de mettre du papier ! Mais du coup le papier... T'es censé mettre dans une espèce de poubelle qui est à côté je crois ! Non ! C'est pas possible ! C'est horrible ! Tu peux même dire qu'il y a une poubelle à caca ! C'est impossible ! Parce que si t'ouvres la poubelle à caca ça va sentir le caca ! Quelqu'un... Enfin... C'est pas à l'abri ! Quelqu'un est mis du contenu de son papier un peu partout tu vois ! C'est ça ! Imagine ! Le bouton pour ouvrir la poubelle à caca il est plein de caca ! Enfin genre... Jamais mis dans la poubelle ! Ça... Ça avale absolument... Tu devrais être le... Papier plein de caca dans la poubelle à caca ! Mais c'est horrible ! T'es sûr que c'est pas ? T'es sûr que ça veut juste pas dire les déchets style qui ne vont pas aux toilettes ? Genre les serviettes hygiéniques, ce truc comme ça tu vois ? Pour y être allé pas mal de fois dans des trains et des avions à chaque fois il y a marqué ce truc... Enfin il y a des trucs plus clairs que d'autres mais... Donc si ça se trouve depuis la nuit des temps tu l'as mis dans la poubelle dédiée aux détritus de gâteaux etc... Ta merde ! Alors qu'en fait c'était juste... Ne mettez pas vos serviettes hygiéniques et compagnie ! Non... Alors serviettes hygiéniques ça pourrait grave être ça ! Mais en vrai je pense vraiment que... Non non les gens disent ça ! Je pense que les gens ont eu le trauma ! Il y a des poubelle à papier à caca surtout en Espagne ! Mais c'est ça en fait t'es ouf ! Mais c'est horrible ! Moi la plupart du temps... Euh... Je crois que ce que j'avais fait je l'avais mis dans la cuvette ! Rien à foutre ! Mais non mais là je te... Je comprends ! Y'a quelqu'un qui dit moi je m'y foutais le papier flûte hein ! Mais oui je le ferais pareil ! Ouais c'est bon enfin ça va aussi genre c'est horrible ! C'est trop chiant ! Parce que déjà que c'est pas hygiénique dans ces endroits là ! Alors si en plus tu dois passer par cette étape c'est horrible ! Au moins on a encore passé 20 minutes sur des chiottes hein ! Ouais franchement c'est honteux ! Allez hop ! Ah ! Une piste cyclable ! Très bien ! Mais non mais c'est en vrai ! Et à ne pas prendre à tout à l'heure la nuit hein ! Attention hein ! Faut pas tu vois pas rentrer bourré ! Mais les gars qui ont envie de s'amuser avec son vélo le petit slalom comme ça ça mange pas de pain ! Oh comment ça m'abait ! L'arbre... Tu vois le deuxième arbre... J'ai cru que c'était un seul et même arbre... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ! Je sais pas si quelqu'un voit ce que je veux dire ! Je vois qu'il y a 3 arbres au premier plan ! Ouais voilà ! Et qu'il est coupé par du bleu ! Mais moi j'avais vu un seul et même arbre ! L'ombre est... Ouais oui c'est vrai ! Oh là ! Non j'y crois pas ! Non j'y crois pas ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'y crois pas ! C'est impossible ! Vous allez à quel étage ? Bah attends ils y sont tous ? Attends ! 1, 2... Il manque le 3 ! Je vois pas le 3 ! Le 3 c'est une énigme ! Le 3 tu dois comprendre ! Le 3 a disparu ! Il y a 2 fois le 5 ! Ah non c'est que... Le 3 tu dois faire une opération ! Parce que regarde il y a un A égal ! Tu veux le troisième ? 1, plus, 2, égal ! 2, égal ! Ah oui non ! Le 3 c'est le jaune ! Il a été mis au feutre ! Ah oui pardon ! Donc attends ! Donc c'est vraiment ça du coup ! C'est le 3 il est... Attends ! Attends 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 ! Franchement ! Regarde ! Reset tout cerveau ! Ils sont bien placés... Quasiment ! Ils sont bien placés quasiment ! C'est juste qu'ils ont rajouté les... Les... Les symboles correspondants... Un peu en foutoir ! Mais c'est... C'est... C'est pas possible ! Mais oui du coup on dirait... On dirait que c'est le chaos mais... Finalement ça fait... 1 en haut... 2 de chaque côté... 1 en bas... 2 de chaque côté... C'est juste que ça fout la merde ça ! C'est toi qui as installé l'ascenseur ou quoi ? Il nous fait une presse de son design ! C'est horrible ! C'est à chier ! C'est de la merde ! C'est pour te dire que juste en fait... Oui c'est un vrai truc finalement ! C'est juste que c'est le foutoir complet ! Oh ! Quelles étaient les chances pour avoir deux fois de suite une image d'ascenseur ? C'est quand même... Je vais... Oh là ! Attends ! C'est de l'ordre ! Mais c'est de l'ordre quoi ! 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Oui ! Non ça va pas ! Non ça va pas ! Vraiment c'est catastrophique ! Plus le 1 il fait la gueule... Enfin ça va pas quoi ! Toi ça parait bourré ! Je pense pas que tu arrives à monter à ton étage ! Tu veux le défendre aussi ? Celui-là ? De quoi ? Tu veux le défendre ? Non non ! Tu peux pas nous dire que c'est intelligent ? Non non ! C'est juste que lui c'est le bordel ! C'est tout ! Ça marche ! Oh ! Une vidéo ! C'est rare ! Put the noisy thing in the bedroom ! Ils ont pas mis la machine à laver dans la chambre ! Ils ont fait pire ! C'est pire ? C'est quoi ? C'est la rivière d'eau chaude ? C'est la ventilation ? J'aurais déjà un truc d'électricité mais... Mais c'est quoi ce bruit ? Échangeur d'air ! La VMC ! Excusez-nous les maçons du cœur ! Oh les artisans du chat ! Une chaudière ! Mais c'est horrible d'avoir mis ça dans la chambre ! Je pense que c'est une chaudière ouais ! Ouais ça craint ! Tu l'entends forcément ! En plus c'est quelqu'un qui a besoin de silence totale pour dormir ! Oh est-ce que t'es genre de personne si tu te retournes dans le lit après tu te réveilles ? Non je me souviens même pas m'être tourné dans le lit mais par contre un bruit peut me réveiller ! Genre si l'autre personne se retourne ? Non les mouvements et tout ça va je pense que j'ai du sommeil lourd ! Ok ça va ! Je sais pas ça me réveille ! Tu vois il y a une alarme de voiture dehors qui pète ça me réveille ! Non parce qu'il y a des gens c'est des malades hein ! Moi je me souviens quand j'étais petit avoir dormi dans la même chambre que ma soeur Mec genre elle m'a quand même dit un jour arrête de respirer genre vraiment ! Elle m'a dit arrête de respirer ! J'étais en mode mais ça va trop loin en fait ! Elle meurt ! Non mais ça va trop loin ! Je dois avouer un truc ! Hier je dors, enfin je commence pas à m'endormir tu vois ! Et j'entends ma meuf mais qu'elle gonfle pas juste... Elle respire juste en fait ! Quand elle inhale de l'air par le nez genre j'entends un faible bruit tu vois ! Mais je l'entends quand même ! Du coup tu l'as étouffé ! Il l'entend plus que ça ! Du coup je lui ai dit ! Hé ! Là et là ! Tu ronfles ! Elle a fait oh je suis désolé ! Et elle s'est tournée ! Ah le bâtard ! Alors que juste elle respirait un tout petit ! Alors qu'elle respirait un tout petit ! Vraiment désolé ! Je suis vraiment désolé ! Alors ça ne m'est jamais arrivé ! Je m'en veux tellement ! Je m'en suis voulu ! Mais après j'ai bien dormi ! Là ça va être efficace ! Qu'est-ce qu'elle faisait aussi ? Elle me bouchait le nez ! Ouah ! Ça c'est euh... Après moi les gens qui ronflent en vrai j'ai pas de gêne ! Si c'est des gens qui ronflent comme de bâtard vraiment c'est... Tu sais je le prends carrément et je déroule comme un burrito sur le côté tu vois ! Ouais 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 ! Je fais genre je dors et je débouscule un peu en mode Ah non mais c'est parce que je suis dans mon sommeil là j'ai bougé ! Quelqu'un qui ronfle je peux pas dormir ! Impossible ! Impossible ! Et je ronfle pas hein ! Je respire un peu fort ! D'accord ! C'est... Mais euh... Quelqu'un qui ronfle j'ai déjà essayé ! Impossible ! Ouais c'est impossible ! C'est horrible ! Tu sais que quand j'étais petit euh... Mes parents ils avaient euh... Euh... J'étais dans des lits et moi j'étais du côté avec mes parents et tout ! Et mon grand-père ronflait ! J'ai pleuré ! J'étais petit hein ! J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas dormir ! Mon grand-père quand il ronflait c'était un moteur d'A380 ! C'était horrible ! Une chaudière ! Il faisait trembler les murs ! Il ronflait pas il hurlait en fait ! Il hurlait avec son nez ! Ohhhhh ! C'est ça ! C'est vraiment ce son là ! C'est ce son là qu'il faisait ! C'était atroce ! Tu pouvais le renfermer dans deux pièces isolées je jure que tu l'entendais ! Un jour où mon père il ronflait de fou ! Putain ça a traversé les murs hein vraiment ! Ah bah je vois que tu en a plein qu'en ont ! Et bah courage hein ! Euh... Petit dernier après on va passer sur du gaming ! Et oui on va passer au gaming ! Bah oui ! Alors mon robot à pain... Pour faire du pain... Alors pour faire du pain sans gluten... Il faut de la farine... Avec beaucoup de gluten ! Ok ! Ça semble... Ça se tient pour l'instant ! Ça semble logique ! Une farine... De la farine riche en gluten hein ! C'est très important par contre ! Très important ! Faites attention ! Et bah on va finir par des toilettes ! C'est magnifique ! Bah voilà ! C'est... La boucle est bouclée ! Par contre non mais... Si tu veux pisser debout tu t'es obligé de pisser à l'aveugle du coup ! Mais... Bah comment ça ? Bah moi je suis désolé mais si je me mets debout... Et que je reste bien droit comme un piqué ! Parce que je te rappelle que je reste droit comme un piqué ! Ou assis comme un piqué ! C'est vrai ! Je... Mon champ de vision est obstrué donc je suis obligé de faire ça à l'aveugle ! J'avais pas vu que le mur était aussi près des chiottes ! J'avais pas vu la base des chiottes qui est beaucoup trop près du mur ! Ah ouais non c'est chaud ! Ah si 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 ! Bah là tu peux... En fait... Non seulement... Tu peux pas te mettre au niveau du mur ! Parce que t'es trop près ! Tu serais penché ! Donc t'es obligé de te reculer un peu et d'être derrière le mur ! Ouais ouais non ! C'est là que j'ai le problème ! Ah ouais... Bah les techniques celle là ! Mais c'est presque un défi ! Ça me donne envie d'essayer tu vois ! Et bah tu vois c'est là où... C'est quoi le pourcentage de gens qui pissaient assis ? On avait fait le sondage la dernière fois ! Euh... Pour moi c'était un... Il y avait pas genre plus de 30 ou 40% des gens qui pissaient assis finalement ? C'était énorme le résultat ! Pour moi c'était... 39% ! 39% des gens auront pas ce problème ! Ils vont pisser assis ! Ouais tranquille ! Moi je pense qu'on réalisera un jour peut-être que tous ces gens avaient raison quoi ! Au final c'est peut-être le mieux à faire quoi ! Bravo ! Bravo à vous ! En plus vraiment c'est malin sur tous les points ! C'est juste que là j'ai pas encore franchi le cap ! Par contre ça c'est hyper inquiétant ! Ouais par contre... Ok d'accord j'avais pas eu ! Qui ronfle ici ! 54% de silence total ! 27% de aucune idée ! Ok bah ils peuvent pas le savoir tant qu'ils ont pas dormi avec quelqu'un qui leur dit ! C'est ça ! Et 19% de gens qui ronflent fort ! Ah donc quand même près de 20% des gens qui ronflent bien fort ! C'est beaucoup quand même ! Quand tu cherches un compagnon c'est quand même la loterie... C'est terrible ! Ah ouais ! C'est terrible ! Il faudra de la chance ! Moi j'ai un pré-ronflage ! Donc en vrai je vais avouer que je ronfle mais c'est pas... Je ronfle pas la nuit ! C'est au moment où je m'endors ! Ah ouais mais attends ! Toi je t'ai déjà entendu ronfler toi ! Oh ça va ! Vrai ! Je suis un malade moi ! Je dis rien ! Attends ! Arrête ça tout de suite ! Est-ce que tu m'as déjà entendu ronfler en pleine nuit ? Je pense pas ! Je sais pas ! Je sais plus ! Tu m'entends ronfler quand ? Au moment où je m'endors ! Et ça dure quoi ? Montre en main une minute max ! Ouh ! Ok ! Alors j'ai pas le souvenir heureusement pour toi parce que ça me parait vachement light ! Tu te souviens du jour où on a dormi dans le même lit et je t'ai pris dans mes bras ? Je réfléchis hyper fort ! Ta gueule ! Je jure que ça me met encore mal à l'aise maintenant mais je m'en souviens encore ! Je suis encore gêné ! Mais ça me dit un truc de ouf ! T'as fait ça ! Mais oui t'as fait ça ! Quel dinguerie ! Mais quel dinguerie ! Tu t'en souviens parce que je te l'avais dit ou tu t'en étais rendu compte ? Non mais parce que je t'en étais rendu compte moi même ! Oh tu m'as enlacé en fait ! Oui ! Tu m'as enlacé tendrement ! Comme si j'étais à dulciné ! Non attendez ! Le contexte ! C'était la Paris Games Week ! On avait loué un hôtel et on était plein dedans ! On était plein donc du coup il fallait se partager les lits à plusieurs ! Du coup je vais dans le lit avec Link ! Et on dort dans ce lit ! Normal on se branle l'un l'autre ! Normal et après on va se coucher ! Il n'y a pas de sous-entendu quoi que ce soit ! Wesh mon bro comment tu vas ? Chacun dort de son côté ! Tranquille ! On s'en fout quoi ! On s'est peut-être même endormi dos à dos ! Genre entre un vrai mec hétérosexuel ! Non mais vraiment il n'y a aucun problème ! Je sais que pendant la nuit... Moi j'étais trop habitué à dormir avec ma meuf ok ? Et par réflexe ma meuf quand je dors et qu'il y a la cuillère je l'enlace tu vois en cuillère ! Et du coup... Ah tu m'as pris en cuillère en plus ! Mon corps a eu un réflexe où je l'ai pris en cuillère ! Et je sais que ça m'a réveillé et ça réveille Yark ! Et on était tous les deux en mode... Wouah ! Ce qui vient de se passer n'est vraiment pas normal ! Mais essayons d'ignorer ce qui vient de se passer et endormons nous ! Mec ! Mec c'est chaud ! C'est hyper grave ! Mais on va continuer à dormir ! Imagine le truc horrible ! Je te prends en cuillère, je me rends compte de la connerie et là tu prends ma main et tu la resserres encore plus près de toi ! Imagine y'a une des personnes dans la pièce qui se lève pour aller pisser qui nous voit et se dit oh c'est trop mignon ça ! Oh elles sont trop mignons ces deux là ! Oh putain ! C'est dur hein ! Des fois j'y pense et ça me remet mal à l'aise d'avoir fait ça ! Alors celle-là je l'avais complètement zappé ! Pas moi ! Je pense qu'on s'en est... Avec Jidia, Serou dans l'hôtel... Bien sûr ! Je pense qu'on s'en est pas parlé au petit déj de celle-là ! Ah non ! Mais je crois qu'on s'en est jamais... Attends ! Deuxième truc ! Tu sais que je t'ai menti sur mon âge pendant des années et qu'on en a jamais parlé ! Mais pourquoi tu m'as menti à moi sur ton âge ? Je t'ai pas menti à toi ! Voilà c'est ça le problème ! C'est que j'ai menti à tout le monde ! Et tu faisais partie du tout le monde ! Donc faut pas débunker auprès de toi ! Mais... Mais pour moi je veux dire j'ai fait ça... Si tu l'as dit ! Oui on le sait ! Ah c'est bon les gens s'en souviennent déjà ! Moi j'ai fait ça sur les tchats de Skyrock quand j'avais 14 ans ! Mais mec ! Moi quand j'étais sur internet j'avais 12 ans ! J'avais déjà commencé à mentir en me rajoutant 2 ans ! Parce que sinon on me traitait de pyjama et de gamin ! Du coup je m'étais rajouté 2 ans ! Le problème c'est que quand je fais des rencontres de toi en l'occurrence quand je commence à avoir 14-15 ans que j'ai déjà menti avant et que t'es pas le seul que je connais ! Il y a tout le monde ! Il y a Punky, il y a NICO, il y a tous les membres de Guerrier FR ! Et que je les ai connus pendant des années ! Je suis coincé dans mon mensonge ! Est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir Punky qui vient chez toi à ton anniversaire de 18 ans ? Que tout le monde, tous tes potes de tour savent que tu fais tes 18 ans et que tu briefes tout le monde en disant les gars je suis censé avoir 20 ans ok ? Et j'ai caché ma carte d'identité ! Et j'ai passé toute ma soirée d'anniversaire en stressant ! J'étais coincé dans un mensonge ! Mais le problème en fait ce que je ne comprends pas ! Alors c'est un truc de fou ! Parce que ce que je ne comprends pas c'est qu'en fait s'ils découvrent qu'en fait t'as pas cet âge là mais... Et alors déjà pour commencer tu vois genre on s'en fout ! C'est pas grave mec ! Mais j'étais coincé dans ce mensonge qui m'avait enterré ! Mais t'es pas coincé ! T'es pas coincé y'a rien ! Si j'étais coincé ! Après j'étais... J'étais plus coincé avec les années qui passaient ! Après on en avait déjà parlé ! Et tu sais même pas si t'as même pas capté que j'avais... Mais à l'époque... Pour le coup je m'en fous mais... Tout était lié à ça ! Mais j'en sais ! J'avais des petits trucs genre... Ah par exemple Damien il a pas le permis ! Alors j'avais déjà 18 ans ! J'avais 16 ans ! Mais c'est... Non mais c'est... Ça me matrix en fait parce que... Le nombre de problèmes qui se créent pour un truc tout con ! Genre vraiment... Ils permettent ! La base est trop nue ! La base c'est que j'avais 12 ans et on me traitait de pyjama sur Counter Strike ! Donc du coup je disais que j'avais 14 ans pour paraître plus vieux ! T'imagines que ça part de Counter Strike sur D2 No How Up ! Et genre... À 20 ans ! Et le mec à 18 ans se retrouve... À 20 ans se retrouve... À 20 ans se retrouve... On va dire... À 18 ans... Il cache à se lire ! Ça me fume ! Ah ouais c'est... Elle est technique celle-là ! J'aime bien ! Bah là les membres de GaryFR pensent que j'ai 32 ans du coup ! Ouais ! Bah voilà ! Même toi je pense que tu l'avais oublié puis des fois tu disais... Bah non je suis plus jeune c'est cool ! J'ai pas du tout... J'ai gratté 200 ans de vie ! Ah bah tant mieux ! C'est top ! Bon ! Bon mais... Mais la bonne nouvelle c'est que je vois que vous êtes à près de 20 000 ! Près de 20 000 ! Euh... Là ! Alors que... Alors que Intermarché a ouvert ses portes ! Vous vous êtes dit on va soutenir les commerciants du coin ! Et ça... On veut... Ce soutien ! On veut ce soutien ! On en a besoin ! On en veut tous les mercredis ! Voilà ! Et c'est prouvé... Prouvé finalement que... Le petit commerçant du coin a plus d'influence à cette portée ! Que le grand groupe Intermarché ! Et tous ces grands lobbys qui possèdent tout l'or du monde ! Prouvez-leur ! La malbouffe ! Et la maltraitance animale ! Parce qu'on en parle pas de ça ! Votre cordon bleu il arrive dans l'assiette ! Après beaucoup de souffrance ! D'accord ? Donc... Ne croyez pas !